A la rencontre d'un nouveau passionné et féru de modélisme ferroviaire, on va à la rencontre d'Alexandre, c'est de suite dans LF Modélisme. Bonjour et bienvenue dans LF Modélisme, votre chaîne qui vous parle de modélisme. Aujourd'hui on se voit ensemble, nous allons partir à la rencontre d'Alexandre, un modéliste avec plein de passion, de son engouement pour le modélisme ferroviaire. On va justement voir avec lui un sujet le concernant, son interview, il va nous faire découvrir son monde à lui autour de tout cet engouement justement. Et justement, sans plus attendre, mais dis-moi Alexandre, peux-tu te présenter et surtout comment t'est venue cette passion pour le modélisme ferroviaire ? Parle-nous-en s'il te plaît. Salut Loïc, salut à tous. Merci tout d'abord de ta proposition pour l'interview sur ta chaîne. Je me présente, moi c'est Alexandre, j'ai 28 ans. Je pratique le modélisme ferroviaire depuis l'âge de 7 ans. C'est une passion qui m'a été transmise par mon grand-père, qui lui-même possédait un réseau dans une pièce de son appartement, qui était plus ou moins un réseau tour de pièces, et qui effectivement m'a beaucoup fasciné quand j'étais petit. Je passais mes journées quand je venais chez lui à regarder les trains tournés, à regarder les détails de son réseau, et la passion du coup est née comme ça. Et c'est à l'âge de mes 7 ans que mon grand-père et mes parents m'ont offert à Noël le coffret de Jouef, mon premier train électrique, qui était un coffret tout simple, donc avec un ovale et une voie en butoir, qui permettait de faire tourner du coup une machine je pense très connue de beaucoup, c'est la BB5034 qui était fournie avec, qui a fait son train également. Et du coup, avec ce réseau-là, j'avais reçu également le catalogue Jouef 2000-2001, qui était du coup le dernier catalogue qu'ils ont sorti au niveau de Champagnole, et qui m'a en quelque sorte fait encore plus grandir la passion, car j'ai du coup grandi avec les images de ce catalogue, les machines qui étaient présentées dans ce catalogue, et l'envie forcément en étant enfant de posséder tout ce qui se trouvait dans ce catalogue, et ça m'a beaucoup du coup marqué dans moi ma progression en tant que modéliste, car la plupart des choses que j'ai fait par la suite sont tournées autour de Jouef Champagnole, je suis très adepte de cette époque-là, et donc effectivement, la plupart des machines présentes sur mon réseau sont de cette marque-là. Voilà, donc la passion est née comme ça, de ce petit ovale en premier temps, et par la suite agrandi sur tout ce qui est le train réel également, forcément les deux étanliés, et ayant la chance d'être en Alsace, j'ai eu aussi beaucoup de possibilités de me rendre très souvent à la cité du train et de pouvoir admirer leur collection, qui est vraiment exceptionnelle, et qui a participé aussi à cette passion autour du monde ferroviaire en lui-même. Alexandre, à présent que l'on te connaît donc un petit peu plus sur toi et sur ta passion, donc du modélisme ferroviaire, comment est-ce qu'elle est née en toi justement ? Peux-tu nous dire si tu pratiques une échelle préférée à ton goût, et surtout si tu as ton réseau, est-ce que tu peux nous le présenter ? Est-ce que tu peux justement nous montrer un petit peu tout ça ? Allez, on t'écoute, on regarde ça ensemble. Au niveau de l'échelle pratiquée, c'est du coup le HO, ou le H0, c'est l'échelle de base de Jouef, et comme effectivement, je vous l'ai dit avant, j'ai grandi avec, et je suis resté sur cette échelle-là. Donc oui, effectivement, j'ai mon réseau, c'est celui qui est présenté ici. Tout simplement, j'en ai eu plusieurs, et j'ai pu construire celui-ci avec l'expérience de mes réseaux précédents. Tout simplement, comme je l'expliquais avant, j'ai eu ce premier Oval avec le coffret de Jouef, Oval qui m'a vite lassé, et que j'ai vite transformé en une double voie, en modifiant le tracé. J'ai exploité ce réseau-là quelques années, en modifiant le décor au fur et à mesure. Forcément, étant petit, c'était des cadeaux que je recevais de la part de mon grand-père et de mes parents. Là, par exemple, la petite gare de Navi qui se trouve juste derrière, que j'ai pu réutiliser, c'était un cadeau de mon grand-père. qui m'a permis de progresser, on va dire, dans l'évolution de l'Oval. Et puis, en 2006, suite à un déménagement, cet Oval en question, je n'ai pas pu le conserver. Du moins, je ne pouvais plus l'exploiter correctement. Je n'avais plus la place pour le mettre. Je me suis construit en quelque sorte un petit réseau en L qui n'a pas réellement été abouti. Au final, j'entrais à Radevessant, je me suis un petit peu désintéressé du modélisme à cette époque-là. Et du coup, je ne l'ai pas totalement terminé. La passion est quand même restée dans un crème de ma tête. J'avais toujours l'idée de me faire un jour un grand réseau lorsque j'aurai mon chez-moi et que j'aurai la place pour le faire. Et du coup, c'est arrivé, il y a quelques années, du coup, quand j'ai acheté mon appartement, je me suis recouvert avec une pièce d'environ 12 mètres carrés qui était vide, qui ne servait à rien. Et là, je me suis lancé dans la conception du réseau en lui-même. J'ai eu plusieurs idées. D'abord, j'ai voulu faire un U, mais les voies de retournement ne convenaient pas trop. C'était vraiment beaucoup trop serré pour une bonne exploitation. Et puis au final, j'ai eu cette idée du réseau tour de pièces qui me permettait de vraiment allier tout ce que je voulais. c'est-à-dire que je voulais en priorité une gare terminus comme on peut voir ici la gare terminus que j'ai. Mais également, quand même, un ovale qui permettait de faire tourner les trains sans forcément devoir faire de manœuvres en gare terminus à chaque fois. Là, les trains peuvent tourner. Il y a une voie de raccordement qui est dans l'angle là-bas qui permet de raccorder le réseau principal à la gare terminus. Et à côté, j'ai quand même du coup, la petite gare de passage qui permet aussi d'avoir des circulations avec cette gare de passage-là. Donc le réseau en lui-même, c'est un réseau qui fait à peu près 4,5 mètres par 3,5 mètres. Il occupe quasiment la totalité de la pièce. Et comme je le disais tout à l'heure, principalement, on est sur des machines de jouets champagnole que j'exploite au maximum. J'ai quelques modèles d'Oroco, quelques modèles RRE aussi. mais sans plus. Après, ça ne va vraiment rester effectivement que sur Dejouef. Le réseau en lui-même est sur deux niveaux, en quelque sorte. J'ai surélevé les voies principales. On a effectivement toute la gare terminus, les voies principales et la gare de Pajas qui sont surélevées du reste, donc du petit village qui est derrière moi. Et de la rotonde et du futur dépôt qui est en cours de construction, c'est une idée qui m'a été inspirée par un locorevue, un hors-cellé locorevue que j'avais récupéré et qui présentait justement un dépôt en dessous d'une voie principale avec le mur de soutènement, etc. Et c'est vrai que du coup la perspective d'avoir un peu plus de relief, de ne pas avoir un réseau tout plat, ça m'a beaucoup plu et je suis parti là-dessus. Donc effectivement, sur cette sur cette double voie en hauteur par rapport au reste du plan de jeu et ça me convient très bien, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie au final, je suis assez fier du rendu total. Après, au niveau de tout ce qui peut être exploitation en elle-même, je n'ai pas réellement d'époque favorite, j'aime tout, j'ai récupéré énormément de choses que mon grand-père m'a léguées, donc effectivement, déjà toutes ces machines vapeur que lui avait, je les ai récupérées et c'est des machines que j'ai plaisir à faire tourner. Après, étant quelqu'un de, enfin du moins étant un modéliste assez jeune, je suis aussi beaucoup intéressé par les machines de mon époque, donc j'ai aussi des machines électriques, j'ai du diesel et je fais tourner tout. je ne m'attaine pas à une époque en particulier, je vais vraiment faire circuler tout ce que j'ai envie de faire circuler, ce qui me plaît, j'ai du TGV, j'ai du vapeur, j'ai du IEC, j'ai de l'OCM, j'ai du corail, voilà, donc vraiment ce qui me fait envie et quand j'ai des envies en particulier, ce sera soit la vapeur, soit du diesel, soit les deux, soit de l'électrique, etc. Après, au niveau du réseau en lui-même, concernant sa situation, géographique, étant de l'Est de la France, je le situe plus ou moins dans l'Est et c'est en fait une des particularités du réseau, c'est que vous verrez sur d'éventuelles vidéos que tous mes trains roulent à droite, c'est parce qu'en Alsace-Moselle, le réseau ferré français du coup est marqué par l'histoire de l'Alsace et de la Moselle et donc effectivement les trains roulent à droite également là-bas, donc c'est la petite particularité de mon réseau à ce niveau-là. En voici une de bien belles de présentations justement de ton réseau et de tout ce qui l'accompagne. Mais justement, concernant les projets, as-tu qu'il y a certains projets à court terme et à long terme ? Peux-tu nous éclaircir un petit peu sur tout ce que tu es en train de vouloir ou faire et de réaliser concernant ton réseau ou autre chose en matière de modélisme ferroviaire ? Orle-nous-en, Alexandre, s'il te plaît. Allez. En ce qui concerne mes projets à court terme et à long terme, déjà à court terme, j'aimerais en fait du coup créer le dépôt en lui-même. Alors c'est-à-dire que j'ai déjà la ronde-tonde mais elle n'est pas encore fonctionnelle et j'aimerais du coup derrière installer un dépôt vapeur vapeur diesel qui n'est pas encore du tout mise en place. Donc là, après, il faut que je réfléchisse encore sur l'implantation des voies, comment faire les décors, etc. Là, je me laisse un peu de temps là-dessus mais c'est effectivement le projet à court terme à ce niveau-là, c'est effectivement partir sur la création de ce dépôt. À savoir que comme il est plus bas que les voies principales, effectivement, il n'est pas rattaché au reste du réseau, c'est une volonté de ma part, je pense en fait tout simplement le... comment dire... le... faire en sorte qu'il soit manœuvre manœuvrable hors réseau principal, c'est-à-dire qu'une personne pourrait se mettre sur le réseau principal et faire des boucles avec les trains, utiliser la gare Terminus, etc. Une autre personne pourrait jouer sur le dépôt, faire des manœuvres, etc. Voilà, donc ça, c'est au niveau des projets à court terme et à long terme après, ce sera plutôt de l'investissement dans le sens où j'aimerais bien investir dans une imprimante 3D pour pouvoir faire mes pièces moi-même, mes petites pièces de détaillage, des choses comme ça. et éventuellement aussi voir pour l'achat d'un aérographe pour commencer éventuellement tout ce qui peut être patine et finition des décors en eux-mêmes parce que du coup, ce n'est pas quelque chose qui m'a encore trop intéressé jusqu'à présent mais toutes les machines que j'ai restent plus ou moins propres comme sorties de boîte donc j'aimerais commencer à m'aventirer un peu là-dedans pour donner un peu plus de réalisme à tout ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Effectivement, tu as de projets à court et à long terme qui sont vraiment intéressants au point de vue sur ton réseau de modélisme ferroviaire. Dis-moi, quel regard portes-tu au jour d'aujourd'hui à l'ère que l'on est sur le numérique, sur le digital, sur tout ce que peut offrir les possibilités sur des réseaux de modélisme ferroviaire et autres, donnant un cache expérimentaire au côté réel de nos belles rames avec du son, etc. La possibilité de vraiment jouer avec ces trains, je dirais jouer, mais informatiquement, tout simplement. Mais d'ailleurs, toi, tu as fait plus le choix d'être plus de l'analogique du digital et peux-tu nous en dire pourquoi justement et quel est le fondé justement de ta réponse ? Parle-nous-en, on t'écoute, Alexandre. En ce qui concerne le numérique, je ne peux pas trop me prononcer parce que tout mon réseau est en analogique. J'ai toujours utilisé l'analogique et mon grand-père le faisait également, donc c'est comme ça que j'ai appris avec lui. Donc tout le réseau en lui-même tourne sur l'analogique. En ce qui concerne le numérique, je vois plus ou moins que ce que je vois de l'extérieur, c'est-à-dire en fait qu'effectivement, c'est un très bon moyen au niveau de la simplification pour tout ce qui est la gestion du trafic sur les voies, sur les dépôts en question, etc. Après, de mon côté, je trouve ça malheureusement peu abordable dans les gammes de prix. Des machines en digital sont tout de suite beaucoup plus chères que sur des machines analogiques classiques. Donc voilà, de ce côté-là, ce n'est pas quelque chose qui m'attire pour le moment, peut-être plus tard, je verrai, mais pour l'instant, effectivement, je suis resté sur de l'analogie. Toutes mes machines le sont. Donc à partir de là, effectivement, et puis bon, ça tourne bien. Je réussis à faire mon câblage correctement, donc à partir de là, je n'ai pas de problème. Et donc pour le moment, pour moi, ça me convient amplement. Et au niveau du digital, je le verrai peut-être un jour si toutefois, je m'y intéresse par la suite, mais ce n'est pas du tout dans mes projets pour l'instant, ni malheureusement dans mes moyens. la vision que tu donnes et l'aspect de ta réponse concernant le numérique ou l'analogique est fondée par rapport au travail et à toi, à ton engouement que tu as autour justement de ce que tu as établi, tes règles proprement dites sur ta passion du modélisme et comment est-ce que tu l'entends toi et à effectuer, à jouer, à te faire plaisir. C'est surtout ça, à se faire plaisir. Concernant le numérique ou le digital, le principal, c'est de se faire plaisir et d'arriver à créer un monde à soi-même où on fait justement rouler ses modèles préférés. Justement, par rapport à ton réseau et par rapport à ton expérience et ton recul au jour d'aujourd'hui, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui voudrait se lancer justement dans l'élaboration à savoir effectuer quelque chose comme toi, quelque chose de propre en analogique ou digital ? Quel conseil lui donnerais-tu afin d'avoir les bonnes bases pour pouvoir commencer un sujet, un projet de réseau modèle tel que le tien ? Parle-nous-en s'il te plaît et réponds pour ces personnes-là. Alors, les conseils que je pourrais donner à une personne qui veut réaliser un réseau comme le mien, je pense qu'il y a trois gros comptes-elles. Ça va être le premier en premier temps bien préparer en amour ton projet, faire des plans, voir ce qui est réalisable non, les courbes, etc. Parce que c'est quelque chose qui m'a fait défaut moi quand j'ai commencé, c'est-à-dire que j'ai mis ça sur une planche de bois, j'ai mis mes rails et puis je me suis rendu compte derrière que effectivement, ça ne me convenait pas, c'était trop plat justement. J'ai dû toujours démonter pour refaire après derrière d'autres structures. Mais toujours est-il qu'il faut bien préparer en amour son projet, être sûr de ce qu'on fait, après il faut surtout prendre son temps et ça va peut-être venir sur le deuxième point en question que je veux aborder, c'est être patient. On exerce une passion qui demande un peu de minutie, un peu de patience, donc effectivement, il ne faut pas se dire que je veux claquer des doigts et que mon réseau soit tout de suite créé. Il faut y aller au fur et à mesure, trouver des idées au fur et à mesure, ne pas tout faire d'un coup et à ce niveau-là, effectivement, vraiment avoir une grande patience là-dessus. Par exemple, je donne l'exemple juste de mon décor en question. Je ne savais pas du tout comment faire les arbustes, je ne savais pas du tout comment nous prendre pour mettre en place l'herbe, etc. qui, à l'époque, les bons vieux rouleaux d'herbe qu'on collait dessus, ce qui n'était pas forcément bien réaliste. Et puis, un jour, j'ai découvert, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent, Renault Hiver, qui, qui, effectivement, donne énormément d'astuces et de conseils et c'est via ces astuces-là et ces conseils-là que j'ai pu, derrière, commencer à créer mon décor. Donc, je n'avais pas de décor pour le moment, les trains tournaient dans un décor neutre et j'ai patienté. Et puis, quand j'ai eu les bons conseils, les bons tutos, je me suis permis directement de tester et puis ça a plus ou moins bien fonctionné. Donc, j'en suis assez content. Donc, oui, voilà, être bien patient, attendre d'avoir peut-être les bons conseils, les bonnes informations pour pouvoir continuer là où vous en êtes resté. Voilà, ne pas être pressé. Et troisième point, bon, là, c'est un peu plus humoristique dans mon cas à moi, c'est bien mesurer, bien reprendre les mesures, ne jamais se dire, c'est bon, j'ai la mesure en tête, toujours revérifier une deuxième fois la mesure parce que, bon, au niveau de la muniserie du réseau, je me suis très souvent en fait fait avoir, c'est-à-dire que je mesurais, je découpais et puis au bout du moment, quand j'avais installé la muniserie en question, je me suis dit, ben, c'est pas la bonne mesure, je me suis trompé de 1 cm ou de 5 mm et puis du coup, ça bloque tout. Donc, voilà, au niveau des 3 conseils, voilà, préparer en amont le projet, être sûr de soi, donc faire des plans, etc., être patient et puis bien remesurer chaque détail. Sous-titrage ST' 501 Merci Alexandre pour cette réponse et ces explications qui, je suis sûr, seront profitables à toute personne voulant justement se lancer dans un projet tel que le tien. Ça ne peut être que profitable pour ces personnes-là. En tout cas, maintenant, s'il te plaît, c'est la minute à toi, c'est celle qui, justement, tu peux dire et exprimer ce que tu as envie en parlant de modisme ferroviaire ou autre. C'est ta minute à toi, tu peux nous dire ce que tu en penses, ce que tu veux, ce que tu penses justement de tout ça. Allez, c'est parti ! Alors, ce que j'aimerais, moi, dans le modélisme, ce serait, je pense que beaucoup sont mon avis, ce serait du modélisme abordable. Je sais que Jouef et REE ont commencé effectivement à sortir des gammes plus accessibles à tout le monde, ce qui est déjà une bonne voie. Donc, on voit l'évolution à ce qui est là, mais on voit que ça avance. Mais c'est vrai que du coup, on est souvent sur des produits assez chers, on est sur du détaillage extrême et on peut avoir des machines entre 400 et 600 euros, ce qui n'est pas forcément à la bourse au moyen de tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde ne peut pas se payer ce type de machine. Moi, personnellement, également, quand j'achète une machine neuve, je ne vais pas excéder les 200 euros. Donc, c'est pour ça que je reste aussi sur l'analogique parce que c'est un peu moins cher. Je regarde aussi beaucoup le marché de l'occasion. Il y a beaucoup de choses sur Leboncoin, sur eBay. Donc, de temps en temps, je me permets de regarder ce qu'il y a aussi sur ça. Mais c'est vrai que sinon, si on veut partir sur du neuf, c'est aussi que même les produits de décor en eux-mêmes ne sont pas forcément donnés. Les personnages également. Même si, effectivement, je conçois que c'est de la mine ici, que c'est effectivement des choses qui demandent une main-d'oeuvre assez importante et donc, forcément, derrière un prix un peu plus important. C'est vrai que ce n'est pas toujours adéquat. Moi, je prends l'exemple de moi quand j'étais jeune. N'ayant pas forcément les moyens, mes parents n'ayant pas non plus toujours les moyens de m'offrir quelque chose d'assez coûteux. On était vite limités et du coup, c'est ce que je vous expliquais en début de vidéo, je grandissais en regardant les photos de ce qu'il y avait dans mon catalogue jouel sans pouvoir me les payer. Donc derrière, effectivement, c'est quelque chose qui est peut-être effectivement frustrant quand on commence le modélisme de se dire oui, on ne peut pas se permettre de payer tant et tant pour une machine. Je pense surtout aux plus jeunes, c'est-à-dire que je connais pas mal de personnes qui ont entre 15 et 25 ans qui pratiquent le modélisme aussi et forcément, je me dis à cet âge-là, quand on n'est pas dans la vie active, on n'a pas forcément un salaire ou quoi que ce soit, c'est beaucoup plus dur de se procurer du matériel, des décors, etc. Après, c'est toujours là, ça n'empêche pas de pratiquer la passion en question. Comme dit, un simple bal des fois peut nous rendre très heureux, mais c'est vrai qu'après, on peut être très vite limité par rapport au coût que ça peut engendrer. Donc voilà, si je devais vouloir quelque chose, ce serait effectivement que les gammes de jouets-fois-ir, RE, ACCESS se développent un peu plus et qu'on parte plus effectivement sur du modélisme accessible à tout le monde pour que notre plan passion en question puisse être développé et partagé avec d'autres personnes et que notre famille s'agrandisse à ce niveau-là. Voilà. Merci Alexandre d'avoir pris le temps de répondre à toutes ces questions sur cette interview te concernant. C'était un réel plaisir que de te recevoir sur ma chaîne LF Modélisme. C'était un interview pour te connaître et également faire parcourir ton travail, tout ce que tu as entrepris jusqu'à présent et faire découvrir justement ton monde à toi. Et c'était un réel plaisir que de te recevoir justement. Si vous voulez suivre justement l'avancée des travaux de Alexandre, je mettrai donc en description en dessous les liens de ses réseaux sociaux où vous pourrez donc suivre l'élaboration, la continuation justement de son travail. En tout cas, je te remercie très généreusement Alexandre. Si tout comme lui vous souhaitez justement parler de votre projet, d'un mini interview, un mini reportage vous concernant sur votre passion, sur un sujet élaborant au sujet du modélisme ferroviaire, parlez-moi-en, envoyez-moi justement un mail que vous trouvez sur ma page, sur ma chaîne et on en discutera ensemble afin de convenir peut-être un interview ou un reportage vous concernant. C'était un réel plaisir que de vous montrer justement cette interview et cette rencontre avec Alexandre. Je vous dis donc à très bientôt pour de nouveaux épisodes et de nouvelles rencontres avec des modélistes en tout genre. ce sera peut-être vous justement qui regardez aujourd'hui cette interview. Je vous dis à bientôt. Merci encore de me suivre. Merci d'être toujours plus nombreux. N'hésitez pas à commenter, à poser vos questions. Alexandre y répondra. Je vous y répondrai également. Merci à tous. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501